Bonjour, le bitcoin a touché des supports importants, est-ce le moment d'acheter ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire C'est très important pour soutenir la chaîne Donc, bon déjà, je vais m'excuser pour le son parce que je ne sais pas ce que ça va donner Parce que là où j'étais, il y avait beaucoup trop de monde, donc j'ai dû m'expatrier chez la voisine Voilà, donc je ne connais pas vraiment la somnolité de la pièce Puis il y a des petits oiseaux en plus à côté dans une cage, donc voilà Je ne sais pas si le son sera parfait aujourd'hui, mais on va devoir faire avec Voilà, donc on va se diriger tout de suite vers le Crypto Bubble Et on peut voir une map qui est quand même bien rouge, puisque le bitcoin continue à corriger On a quand même des petits gagnants comme Algo, Mana, Alt, HNT et Aix Qui font plutôt des hausses intéressantes, entre 18, 14 et même un 38% Par contre, on a un gros perdant OMG qui fait une correction de 26% Le Crypto Fear, il est à 74, toujours dans son range Donc pas encore de grosses inquiétudes à avoir de ce côté-là Il faudra s'inquiéter, si on commence à passer sous les 70 et s'y maintenir Et bien entendu, lorsqu'il repassera au-dessus des 80 et arrivera également à s'y maintenir On aura probablement droit à une belle hausse plus constante que les petites hausses qu'on a eues récemment Donc on continuera à surveiller ça attentivement Le bitcoin, alors sur les petits timeframes, qu'est-ce qu'on a ? Donc la correction se poursuit On est parti rechercher Donc premièrement, la traîne à une bleue qu'on a ici Et on a même descendu un peu plus pour aller toucher parfaitement, pratiquement parfaitement La traîne à une rose Donc en gros, on est sur un gros pull-back sur des zones d'achat potentielles, bien entendu J'ai partagé tout ça sur Twitter Moi-même, j'ai tenté un trade dans cette zone-là Donc plus particulièrement, j'avais commencé à prendre une petite ouverture de trade sur Alors parce qu'il faut descendre dans le petit timeframe On avait une petite consolidation là J'ai tenté le petit trade ici Donc on a monté mais ensuite, on est redescendu J'ai continué à racheter ici Donc du coup, j'avais eu un trade avec un prix moyen Qui correspondait à peu près à la ligne jaune ici J'ai mis un stop un petit peu en dessous Je me suis fait sortir du trade Et bien entendu, du coup, j'ai rouvert un trade pile-poil Sur le bottom, sur le retest de cette trendline rose Donc ancienne trendline baissière qu'on avait précédemment cassée à la hausse Donc de là, gros rebond On a recassé la trendline bleue On a recassé la petite résistance jaune Et on est parti rechercher la trendline baissière blanche plus court terme Donc moi, à ce niveau-là, je crois bien que c'est ici J'ai pris un petit profit de sécurité J'ai pris 20% sur ce trade Donc entamé ici Ce qui m'a permis de sécuriser le trade Et également de rattraper la petite perte Que j'avais eu sur le trade précédent Donc maintenant, pour l'instant, je suis en neutre aujourd'hui sur mes deux trades Et je suis en gros gain sur les 80% qui me restent Parce que c'est du levier 5 Je n'ai pas pris un gros levier Parce que c'est sur Kraken, de toute façon, on ne peut pas prendre plus que le levier 5 Et là, je fais du 2,60% Donc 2 x 5, je dois être à 10-12% Voilà Donc, et bien maintenant, on est sur un retest de la trendline baissière court terme Bien évidemment, on pourrait en être rejeté Et on pourrait la casser On peut tenter également de prendre un trade sur la cassure de la trendline baissière Avec, pour premier objectif, cette zone-là C'est-à-dire le haut de la zone de rechargement de shirt Enfin, l'ancienne zone de rechargement de shirt Et la résistance horizontale jaune Donc, grosso modo, si on casse ici Il faudra s'attendre à une réaction dans cette zone-là Et être très prudent Et pour ceux qui sont en trade, entrés en trade comme moi Soit ici, soit ici Et bien, prendre des profits, un petit peu de profit ici Voilà Et ensuite, prolonger le trade Du coup, on va se remettre une petite zone de rechargement de shirt Vu qu'on a quand même un mouvement baissier Donc, au cas où on devait aller plus haut Pour voir où c'est qu'il faudrait faire attention Hop là Hop là Et du coup, alors là, on est en train de travailler Alors, non seulement la trendline, mais également, vous voyez Le Fibo 0.23.6 Voilà, d'où la résistance Si on casse du coup Et bien, à être fort à parier qu'on ait à rejoindre Le 0.38.2 Qui se situe à peu près également dans notre gros zone de résistance Donc, on va même étendre un peu le rectangle Pour qu'il prenne en compte Les trois niveaux qui sont situés dans la même zone Donc, cette zone-là Constituera une zone de résistance importante Et on peut même étendre un petit peu juste au-dessus Parce qu'on a les 0.5 Donc, vous voyez ici, on a quatre niveaux importants Dans, à peu près, sur 500$ Entre les 65.000 et les 65.500 On a le Fibo 0.38.2 L'eau de l'ancienne zone de rechargement de shirt La petite résistance horizontale jaune Et les 0.5 de Fibo Donc, ici, ça va être une zone plutôt difficile à passer Et si on y arrive, il y aura probablement Au moins sur court terme, un petit rejet Ensuite, bien évidemment On aura nos zones de rechargement de shirt Et c'est uniquement quand on aura cassé cette zone Qu'on pourra se dire que probablement On n'est plus dans un rebond Mais dans une reprise de la tendance haussière Et qu'on aura probablement cassé le plus haut Et faire des nouveaux plus hauts Mais tant qu'on n'a pas cassé cette zone On ne peut pas parler On ne peut pas être sûr qu'on a un bottom Dans cette zone-là Voilà Donc ça, c'est pour le court terme Maintenant, on va voir également au niveau Fibo Qu'est-ce qu'on a été touché Parce que rappelez-vous On avait des probabilités d'être dans une flat Alors peut-être que je vais du coup Prendre notre graphique Là où on a notre plan Elliot Vous voyez On avait un objectif ici De la vague 4 Pour terminer la vague 4 Pour aller rechercher Enfin, pour terminer la flat potentielle La A, B, C Alors, je vous la remets Hop Normalement, on visait les 0,618 Hop Et comme vous voyez Alors, pas tout à fait C'est-à-dire que je suis un peu plus Voilà En gros Grosso modo Oh là, je crois que c'est bon Et on a Presque au dollar près Été recherché parfaitement Le Fibo 0,618 Donc, objectif De la flat Trouver Alors, ça ne veut pas dire Qu'on est dans une flat Forcément De toute façon Si on est dans une flat Ce qui voudrait dire Que la 4 se termine là Et que maintenant On va repartir A la hausse Pour faire la cinquième vague Mais comme je vous ai dit Hier Alors, on va peut-être soulager Un peu le graphique Du coup Maintenant, on a repéré Le 0,618 On pourrait être également Alors, on va s'enlever la flat Vous avez vu maintenant Que la flat On a atteint l'objectif principal Bien entendu Une flat Ça peut aller plus bas Ça peut aller en double bottom Et ça peut même aller plus bas Mais c'est une running flat Running flat Ça veut dire que Le sommet de la vague B Va plus haut que la A Et en général Les running flat C'est une correction extrêmement bullish Puisque la vague B Va même plus haut Que le point de départ Donc en général Elle va chercher juste Les 0,618 Exactement le point Qu'on a atteint ici Mais voilà Elle pourrait aller en double bottom Ou plus bas Mais c'est pas À privilégier Surtout la cible plus basse Double bottom à la rigueur Mais plus bas C'est pas à privilégier Pour une running flat Voilà Il y a le deuxième scénario Comme quoi Que la 4 Aurait pu se terminer ici Et que du coup Là on a juste fait Une première vague haussière De la vague 5 Je vais le trouver Voilà Et du coup Là on serait dans une vague 2 Voilà 3, 4, 5 Je vais mettre une autre couleur Bien entendu Allez on va se le mettre en rose Et là L'objectif Malheureusement C'est le même Parce que vous savez Que l'objectif d'une 2 C'est 0,5 0,618 0,618 C'est le même objectif principal Et donc Malheureusement Pour le moment On ne peut pas vraiment savoir Si on est du coup Dans la flat Ou si on est Tout simplement Dans Hop Ça aurait été Si on est dans une 2 Ça aurait été la zone d'achat Et la zone d'achat plus pertinente C'est les 0,718 Qu'on a atteint parfaitement Donc là On ne peut pas vraiment savoir Pour le moment Si on est dans une flat Ou si on est Dans une vague 2 Alors Est-ce que ça change quelque chose Pour la direction à venir Non Peu importe Si on est dans l'un Ou l'autre des scénarios Si on est dans une flat Et bien On a atteint la 4 Ici Et on doit monter Faire la 5 Et si on est Dans une 2 On doit également monter Continuer la 5 La seule différence C'est que La flat Est plus bullish Pour la suite Pourquoi ? Parce que là On a déjà fait une vague 1 Vague 2 Et il nous reste 3, 4, 5 Pour finir la vague 5 Hop Voilà 3, 4, 5 Par exemple comme ça Pour finir la vague 5 Vous voyez ? Alors que si on est dans une flat Et bien là On va tout simplement Commencer la vague 1 Vous voyez la vague 1 Qui est là On va tout simplement La commencer ici Et donc Forcément Et bien On montera Plus haut Par la suite Voilà C'est la seule différence Si on est dans une flat Les objectifs De la fin de la vague 5 Et donc du coup De la fin de la vague 3 bleue Alors je vais dézoomer Pour ceux Qui ne sont pas vus Les vidéos précédentes Je vais enlever ça Pour qu'on y voit plus clair Voilà On est dans une grande vague 1, 2, 3, 4, 5 Donc ça c'est On va dire C'est tout le bull run On est dans la dernière vague Du bull run Qui est divisée en 5 Sous vague bleue On a déjà fait une Une, une, deux Là on est dans une 3 Donc on cherche le sommet de la 3 Voilà Dans cette sous-3 On a déjà fait Une, deux, trois Là on est dans la vague 4 Théoriquement Excusez-moi Et ensuite J'aurai la dernière vague Voilà Donc si on a une flat On va tout juste commencer La vague 5 Si on n'est Pas dans une flat Mais dans l'autre scénario Et bien On a déjà fait une vague Et il nous reste La vague 3, 4 et 5 à faire Voilà C'est juste que si on est dans une flat On va monter un peu plus loin Mais globalement La direction est la même Bien entendu On pourrait descendre un peu plus bas Comme je vous ai dit La flat peut descendre un peu plus bas La vague 2 Peut également descendre un peu plus bas Les 0,5 0,618 C'est les objectifs principaux Mais les plus communs Les plus fortes probabilités Mais on pourrait très bien Aller rechercher un peu plus bas Mais grosso modo On est censé tenir ce niveau là Je vous rappelle que les objectifs De la 4 C'est le carré bleu là Et on n'a pas atteint Alors je vous remontre Quand même La 4 Donc c'est par rapport A la vague jaune Vous voyez qu'on a atteint Les 0,23,6 Et on n'a pas été touché Je vais vous enlever ça Vous voyez On n'a jamais été touché Les 0,38,2 Qui est la target principale D'une 4 Donc on pourrait très bien Continuer à descendre Pour vraiment aller chercher L'objectif Final de la carte Donc tant qu'on est dans ce carré bleu On reste On va dire Dans le scénario de la carte Donc soit de la flat Ou soit de la vague 2 Donc dans ce cas là On ne sera plus dans la vague 4 Mais voilà Vous avez compris le truc Mais si on casse plus bas Et bien Il faudra avoir Voir le scénario Plus bearish Que j'ai mis de côté Mais pour l'instant Il est juste de côté Parce que tant qu'on n'a pas cassé Ce niveau là Ça ne sert à rien De voir des scénarios Qu'ils ont Pour l'instant De très faibles probabilités D'être les bons Voilà Donc on se concentre Pour l'instant Sur les scénarios Bullish Tant qu'on n'a pas cassé Les 57 000 Bien entendu Vous savez Si on casse les 57 000 Il y aura Il faudra regarder Du coup Il faudra regarder Alors on va changer de graphique On va reprendre le graphique du début Il faudra regarder Bien entendu Vous voyez En gros Si on casse les 57 000 Du coup On aura cassé La traîne line baissière Donc déjà Ce n'est pas très bon signe Une traîne line baissière Qu'on casse à la hausse Si on la recasse à la baisse Ce n'est pas bon signe Donc dans un premier temps Il faudra regarder ce niveau là Les 60 000 Donc le niveau de support là Mais comme je vous ai dit Vu qu'on a travaillé pendant assez longtemps Il y a de fortes chances Qu'il casse à la baisse Et ensuite Vous voyez que le gros 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 support Se trouve en dessous Aux alentours Des 50 000 De là Donc bien entendu On aura un petit support intermédiaire Comme je vous ai dit hier Dans cette zone là Vous voyez Alors je vais peut-être vous mettre Une petite ligne Ce n'est pas vraiment une ligne C'est une zone Vous voyez Là Hop Résistance Support Résistance Résistance Enfin support Support Résistance Là on l'a travaillé un petit peu Avant de monter Donc voilà Là on a un petit niveau intéressant Autour des 53 000 dollars Voilà Donc grosso modo Si ça casse Les 53 000 Puis les 50 000 dollars Si ça casse les 52 000 dollars On va recasser également à la baisse La grosse traîne-lame baissière Qu'on avait là On cassera le niveau psychologique Des 50 000 dollars On cassera également Tout un tas de choses Que je vous avais partagé Dans les analyses précédentes Bref Vous connaissez mon point de vue Si on casse les 50 000 dollars Je passe dans le scénario d'air Et du coup Ce n'est pas bon signe Et voilà Il faudra vraiment être Très prudent Voilà Donc peut-on acheter Donc alors Il y a deux possibilités Soit vous avez déjà Comme moi Acheter là Ou ici Parce que vous voyez là La mèche On a fait une mèche Mais on a tenu les supports Donc comme vous avez vu cette mèche Normalement Vous n'avez plus vous dire Ok finalement On a tenu les supports Je peux acheter ce support Donc vous avez fait Soit des achats ici En très agressif Et dans les petits time frames Soit ici Maintenant Il faut Alors toujours Ça pour les traders Il faut attendre Qu'on casse Ce niveau là Pour retenter un trade Et pour ceux qui veulent prendre Des swings un peu plus longs Ou les investisseurs Qui veulent tenter D'acheter cette petite correction Si vraiment on a trouvé un bottom Vous il vous faudra Bien entendu Comme d'hab Attendre des confirmations Également sur les indicateurs Donc si on se met On va s'enlever le graphique Pour le voir plus clair Si on se met un RSI Vous voyez que On n'a pas de divergence en H4 Sur les bottom frames On fait un plus bas Mais on fait également un plus bas En une heure On a une divergence Que j'ai partagée sur Twitter Donc pour voir les divergences C'est encore mieux Le mieux c'est de passer carrément en linéaire Et là Vous pouvez voir Que le graphique va se rachéchir Mais c'est pas grave On a une On a une baisse Alors que sur le RSI On a une hausse Et si vous voulez voir mieux Vous faites ça Et vous voyez que On a bien un point Plus haut Donc on a une divergence H1 Voilà Donc théoriquement C'est plutôt bullish Mais la validation Se fait d'une Quand on casse La traînade baissière Et pour valider vraiment La divergence Il faut casser Ce niveau là Vous voyez La divergence Se fait entre ce point là Et ce point là Ça c'est la base De la divergence Elle est validée seulement Si on casse ce point là Donc si on casse ici Et qu'on casse ici Ça peut être un signal d'achat Pour viser dans un premier temps Là on aura Comme je vous ai dit Une grosse zone de résistance Si on casse cette zone On ira rechercher probablement La zone de rechargement de short Et si on casse La zone de rechargement de short On ira fort probablement Faire des niveaux plus haut Et rechercher Vous savez que ma cible principale A moyen terme C'est les 77 000 78 000 dollars En délit On a une divergence baissière Vous voyez Là on fait un plus haut Mais là on fait un plus bas Encore une fois Divergence baissière Mais pas confirmée On fait la même chose La divergence entre ce point là Et ce point là Là c'est la même chose La base Elle sera confirmée Seulement Si on casse Ce niveau là Comme vous pouvez le voir Pour l'instant On ne l'a pas cassé Donc Il faudra commencer à s'inquiéter Si on casse La trendline rose Qu'on a ici Et si on casse Le niveau de RSI C'est environ Les 50 52 Voilà Parce que On aura cassé Une trendline Même deux trendlines La trendline haussière La trendline baissière Précédemment cassé à la hausse Et en plus La divergence baissière Des lits sera confirmée Là effectivement Ce sera plutôt dangereux Voilà Mais pour l'instant On est sur des supports On n'a pas validé La divergence baissière En H1 Alors c'est juste du H1 On a une petite divergence bull Donc Pas encore mesure De s'inquiéter Alors bien entendu Là on va être très prudent Parce que vous voyez Là on est vraiment sur La trendline baissière Donc là La possibilité du rejet Si on casse Voilà Vous savez On va aller voir un peu plus haut Je pense qu'on va s'arrêter là Sur le bitcoin Et on va passer directement Aux altcoins Donc le cake Qu'on m'a demandé Donc le cake Rien de compliqué On est dans un triangle On a également Vous voyez Une ligne Qui a fait Voilà Petit niveau là Petit niveau un peu Contest là Petit niveau support Support D'ailleurs vous voyez Le niveau de support Et tient depuis Le 7 septembre On travaille sur ce gros support Donc ça fait deux mois Qu'on travaille sur ce support Bien entendu Si on casse ce support C'est pas bon signe Alors juste en dessous On a la trendline haussière Donc voilà Tant qu'on est au-dessus La trendline ça passe Mais si on casse la trendline On aura cassé le gros support Plus la trendline Vaut mieux sortir du cake Et attendre Une reprise haussière Attendre un signal haussier Voilà A l'inverse Si on casse Le haut du triangle Et bien c'est un signal haussier Alors là on a eu un petit fait Qu'à haute Vous voyez On a cassé le triangle Mais comme je vous ai toujours dit Pour avoir une cassure Il faut valider Avec la bougie d'après Vous voyez là On passe un peu au-dessus Ça suffit pas C'est pas validé Il faut que la bougie d'après Soit elle aussi verte Là on a eu un rejet Et revenir chercher directement Le support jaune Voilà Donc maintenant Si vous voulez prendre des achats Soit vous attendez Qu'on vient de tester ici Ou un peu plus bas ici Avec un stop un petit peu en dessous Pas trop collé Parce qu'on peut avoir des mèches Ou qu'on attend D'avoir une cassure haussière Avec si possible confirmation Et confirmation également Des indicateurs Alors en 3 jours Vous voyez là On est bériche Il n'y a aucune confirmation Là vous voyez On a une chute On commence à ralentir Ça commence à s'arrondir Lorsque Si on casse La traîne L'aille haussière Probablement On aura une confirmation Et ça nous donnera Vous voyez Un joli W aussi Et là Ok Il faudra s'attendre A une hausse Assez conséquente Les targets Pourront être D'un point de vue Juste par rapport Au triangle Tout simplement La base du triangle Reportée environ A la cassure Et ça nous donne Des targets A environ Des 50 dollars Bref On est environ A 18 dollars A la cassure Vous le prendrez Peut-être à 20 dollars Donc voilà De 20 à 50 Ça vous fait Un peu plus Que fois 2 Si maintenant On veut se donner Des targets Par rapport Aux vagues Alors Techniquement Il faut prendre Cette vague là Parce que là On est dans une sous-vague Donc on prend Une prolongation De Fibonacci On se met Un point Au point bas Au point haut Et au point bas Et on prend Les 0,23 Ah bah vous voyez Regardez Parfait 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 Des targets Vraiment Faudra vraiment Faire attention A ce niveau Si on y va C'est pas C'est pas dit qu'on y aille Mais si on y va Ici il faudra Surtout prendre des profits Et je parle même Pour vos investissements Je parle pas Au co-trader Là je parle C'est des targets D'investisseurs Donc Les niveaux Les targets principales Donc là c'est en rouge Parce que c'est des zones De vente Aussi bien pour les traders Que pour les investisseurs On a les 1,23,6 La première target Qui se cumule Vous voyez Parfaitement Avec la target Du triangle Donc ici Aux 50 dollars Il faudra être extrêmement prudent C'est également Un chiffre grand psychologique Donc voilà Prendre des profits Ensuite Théoriquement Target principal Par rapport au Fibo C'est les 1,618 Donc les 67 dollars Target un peu plus bullish Les 100 dollars Pareil 100 dollars Juste en dessous On prend des profits Parce que c'est target psychologique Et bien entendu On a des targets Un peu plus bullish C'est toujours réaliste C'est toujours réaliste C'est pas des targets extravagantes C'est juste des targets Un peu plus bullish L'extravagance C'est quand on casse Ces niveaux là Qui sont aux alentours De 138 Et de 158 dollars Voilà Ensuite Pour ceux qui veulent Trader Enfin Attendre Qui ne veulent pas attendre Les confirmations de 3 jours Vous savez Vous pouvez descendre en délit Mais en délit Il y a souvent des fake out Mais bon Voilà Si vraiment On casse le triangle Vous pouvez attendre Une confirmation En délit D'ailleurs On est toujours Ouais Vous voyez Il est trop volatile Il y a trop Vous voyez Là on est déjà On était déjà boule Là on est en train De repasser bear Et là il n'y a pas de confirmation Si on remonte un peu On va repasser boule Quoique Vous voyez Si on repasse boule Là et qu'on casse le triangle Vous attendez Qu'on casse ça Vous voyez Il y a un niveau là Hop là C'est le niveau Un peu bear Et boule Vous voyez Donc Et ça nous validera Un joli W haussier Donc attendre au moins Même si on croise là Attendre au moins Qu'on se casse ce niveau là Pour valider le W haussier Qu'on valide bien la cassure ici Pour tenter des achats en délit Mais comme je vous ai dit Le plus prudent Si vraiment Vous visez Alors je ne parle pas vraiment Au trader court terme Mais plutôt au swing Ou aux investisseurs Si vous voulez visez Les targets en haut Vous êtes prêt Vous n'êtes pas à 2 ou 3 dollars prêt Le plus prudent C'est quand même D'attendre la confirmation En 3 jours Sur ce On va passer à Theta Theta Alors rappelez-vous 1, 2, 3, 4, 5 Je vous avais dit que Lorsqu'on casserait Ce Cette arbre de cercle On serait probablement Dans la vague 4 Voilà Donc là Ici vous pouviez sortir Et vous voyez Ça vous aurait évité De perdre 73% Voilà Donc il y avait Cette trendline J'avais mis une zone d'achat Je vous avais mis une zone d'achat En vert On a été parfaitement Rejoindre la zone d'achat C'était Comme je vous ai dit Ça a pris beaucoup de valeur Quand un altcoin Prend beaucoup de valeur On ne regarde pas Les zones d'achat 61, 8, 0, 5 On regarde plutôt autour Des euros 76, 4 C'est pour ça Que j'avais mis La zone d'achat ici Parce qu'il avait pris Beaucoup de valeur Theta Sur cette vague Donc la zone d'achat Parfaite Était ici On a parfaitement Était la rejoindre Là une petite mèche Et là Voilà Donc techniquement Vous pouviez faire vos achats Du coup De là On repart Techniquement Dans la dernière vague Dans la vague 5 Les objectifs Ils sont déjà mis Ils sont aux alentours De 24 dollars Des 32 dollars Et un peu plus haut 64 et 73 dollars On a un gros range Vous voyez C'est le J'ai enlevé les fibos Du coup Pour les voir plus clair On a un gros range Depuis environ On a pénétré A peu près Vers le mois d'avril Donc depuis extrêmement longtemps On est dans un range Vous voyez Le rectangle Donc le plus prudent Effectivement C'est d'attendre Qu'on casse Du coup Le range C'est une grosse période D'accumulation Alors c'est pas dit Qu'on va le casser en haut On peut le casser par le bas Mais du coup Si on casse par le bas Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire que 3 mois d'accumulation Non même pas avril Mai, juin, juillet Ou septembre 6 mois d'accumulation Voilà Peu importe dans quel sens Ça va péter Ça va péter fort Alors bien entendu Attention Vous pouvez voir Si c'est une fake out Pour faire peur aux gens Que ce soit à la hausse Ou à la baisse Donc ça c'est une structure Qu'on doit prendre en compte Même plus en weekly Confirmation de baisse weekly Attention On va aller beaucoup plus bas Confirmation de hausse weekly On va avoir une forte hausse Vous pouvez voir aussi Qu'on forme une sorte de Épaules, tête, épaules géante weekly Donc inversée Épaules, tête, épaules inversée Techniquement C'est une structure de retournement Donc c'est une structure bullish Mais elle n'est pas confirmée Elle sera confirmée Quand on cassera la base De l'épaule, tête, épaules Donc qui correspond parfaitement Au haut du range Donc si on casse à la hausse Les 10 dollars Et bien La target de l'épaule, tête, épaules Et du range C'est le petit trait blanc Vous voyez C'est la hauteur Que j'ai reporté ici Donc ça nous donne une target A 16 dollars Qui correspond pratiquement Au top précédent Donc ça fait quand même 50% de up C'est pas mal Mais ensuite D'un point de vue Par rapport aux vagues Je vais quand même refaire Parce que ça fait longtemps Que j'avais fait J'ai pas touché à ce graphique A Theta Donc je vais quand même voir Si j'avais les bons niveaux Hop Hop Et hop Oui les niveaux sont à peu près Non 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 Il y a quelque chose qui va pas Il y a quelque chose qui va pas C'est ça Mais mis à part ça C'est à peu près bon Alors il n'est pas 2-3 dollars près Voilà Donc globalement les targets Donc globalement les targets seront Les 24 dollars Target principal 29 dollars Aux environ 30 dollars quoi Ensuite 43 dollars Et les targets un peu plus bullish 63 et 73 Alors bien évidemment On a eu un bon range d'accumulation S'il veut vraiment avoir Une très forte poussée Et qu'il veut nous refaire Une jambe aussi jolie que celle-là On pourrait péter les objectifs A la hausse Et on pourrait aller beaucoup plus haut Mais après là Bon bah c'est au petit bonheur la chance Mais l'important C'est de commencer à prendre vos profits Un petit peu sur la montée Aux différentes cibles Que je vous ai données Et de garder aussi en portefeuille Pour si jamais on devait tout éclater à la hausse Et voilà Allez pourquoi pas rejoindre les 140 150 Ou après il n'y a pas de limite Sauf la connerie des gens Vous savez Quand quelque chose commence à pump On ne sait jamais vraiment où c'est Ça va s'arrêter C'est pour ça que vous prendre des profits Sur le chemin Sur la montée Voilà Ce sera tout pour θ GRT Donc je vous avais donné La dernière fois que je vous avais donné Donc il y avait un triangle Possibilité de prendre A la cassure du triangle Donc normalement C'est une chose faite Pour la plupart d'entre nous Qui étions intéressés par le RGRT GRT Moi y compris Moi d'ailleurs J'avais pris également sur le bas Ici Sur le retest Et j'avais repris également Ici Donc de là On est parti Rechercher Vous voyez C'est toute une zone Je vous avais dit C'est pas vraiment une ligne C'est une zone de résistance Je vous avais mis un rectangle jaune Parce qu'il y a un point Un point Là on va rechercher le bas Là le haut Là on travaille le bas Le bas Le bas Le bas Donc vous voyez C'est toute une zone de résistance Voilà Donc Hop On a travaillé un peu le bas On est parti chercher pile poil le haut Et là on retombe Et on retravaille le bas En même temps que retravailler le bas Donc théoriquement C'est un gros support maintenant Parce que vous voyez Là il fait support Là il a fait résistance En gros du coup Depuis le mois de mai Jusque les jours précédents Donc novembre Donc c'est plusieurs mois De résistance On le casse Là on vient faire un pull back Pour l'instant tout va bien C'est juste un pull back Bien entendu Si on devait le recasser Alors il ne faut pas regarder dans 4 heures Il faut regarder C'est quelque chose qu'on regarde en daily Voir même en weekly Si on devait le recasser Ce ne serait pas bon signe Parce que du coup Ça ce serait juste un fake out On peut même le mettre en weekly La taille du range Vous pouvez voir quand même Qu'on a un très joli W Un weekly C'est très très joli Donc si vraiment On casse On se maintient là Il faut s'attendre Quand même À une forte hausse Également Donc pour l'instant On est sur un gros support On va repasser en daily On est sur un support Non seulement Le gros support horizontal Mais également A plus court terme La petite train line haussière Donc là On est en train Un peu de la casser en daily La journée n'est pas crouturée On n'a pas eu la confirmation Donc pas encore Autant s'inquiéter Il y a le support blanc Juste en dessous Le gros gros support Donc pour l'instant Pas d'inquiétude Par contre si vous voyez Qu'on commence à avoir Des bougies daily Une ou deux bougies daily Voir même à la fin du week-end À la fin de la semaine On commence à avoir Des croutures weekly En dessous de ces niveaux de support Il faudra quand même Être très prudent Les niveaux à surveiller En cas de chute Ce sera ce niveau là Vous voyez ici là Hop là Ici 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 Donc en gros Résistance Support Résistance 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 Support 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 Résistance Résistance Vous voyez Donc niveau assez important Donc on pourrait très bien faire Un pullback ici Peut-être un pullback même Cumulé Avec La trainline baissière En gros on a cassé la trainline On revient faire Un gros pullback Voilà Donc sur les Environ 0.80 Bon par contre si on casse ça Bon voilà C'est C'est plutôt Très mauvaisime Et il faudrait mieux En sortir Mais pour l'instant Tout va bien On est sur un gros support On a un gros support Encore en dessous Voilà Mais voilà Maintenant ce qu'on voudrait C'est bien entendu Casser Ce niveau là Ou déjà maintenir ce niveau là Parce que vous voyez La base du W C'est comme celui là Donc si on maintient là Là on est sur une zone d'achat On est sur une bonne zone d'achat Vous voyez C'est le gros support blanc Là on est sur une belle zone d'achat Pourquoi pas Avec un petit stop Un peu en dessous La neige du bas ici Et si jamais on casse Et bien vous attendez Qu'on ait recherché là Pour retenter des achats Ou qu'on recasse à la hausse Ce niveau là Pour rentrer Les plus prudents Peut-être attendent Qu'on casse ce niveau là Tout simplement Voilà Ce sera tout pour GRT Sur ce Ce sera tout Pour les cryptos Pour ce soir N'oubliez pas quand même De mettre en commentaire Les prochaines cryptos Que vous voulez que j'analyse Et je me ferai un plaisir De les analyser Pour vous Ce week-end Comme d'habitude Je serai Enfin comme Le week-end précédent Je serai avec Cryptode Pour des analyses gaming Donc dans le week-end On va analyser Atlas Parce que tout simplement C'est le jeu Pour lequel vous avez voté On fera également Le choix de la faction Et j'achèterai peut-être Un ou deux petits vaisseaux Et la deuxième vidéo Du week-end Je pense qu'on fera Également un autre Une petite revue Également Parce que la dernière fois J'ai fait un top 5 Mais il y a encore Beaucoup de jeux Que je voulais vous présenter Donc je referai un petit top Avec peut-être 5 autres jeux Qui vont sortir Dans les semaines Et mois qui viennent Aussi intéressants Alors peut-être pas aussi Mais presque aussi intéressants Que les 5 jeux De la semaine dernière Voilà ça c'est pour Le programme du week-end Sur ce Je vous souhaite Une très bonne soirée Et je vous dis à demain Tchuss